C'est parti pour l'édition 2023 des assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export Afrexin Bank. L'événement a officiellement été lancé ce 18 juin 2023 à Accra au Ghana en présence de milliers de participants venus du monde entier, notamment cette année l'arrivée au sein de la Banque des neuf pays des Caraïbes qui font leur entrée dans le conseil d'administration et qui sont également présents ici à Accra. Ces assemblées annuelles tablent cette année sur la construction d'une Afrique prospère pour les Africains. L'occasion pour la Banque africaine d'inviter des sommités de l'économie africaine tel Aliko Dangote qui a présenté au public sa vision pour l'économie africaine, une vision qu'il espère exempte des frontières et notamment des visas. Maintenant, nous avons le passeport africain. Normalement, le passeport africain vous permet d'aller dans tous les pays d'Afrique. Mais actuellement, cela ne donne accès qu'à deux ou trois pays. Il n'y a donc pas d'accord de libre-échange jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi. Le fait est que bien qu'étant africain, vous devez maintenant obtenir un visa pour entrer dans un quelconque pays africain. Seulement, si vous vous faites naturaliser britannique et obtenez un passeport britannique, vous serez autorisé à accéder à ce même pays et il ne se posera plus un problème de visa. Les autres Africains devraient également comprendre qu'ils doivent se mettre ensemble et s'associer mutuellement, aller dans des banques comme Afrique Zimbank et présenter leur potentiel. Ainsi, nous pouvons massivement industrialiser l'Afrique et être certain que la zone de libre-échange va être un succès. Les travaux de cette édition 2023 des assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export devraient se poursuivre jusqu'au 21 juin 2023. L'occasion d'aborder plusieurs thématiques dont le cinéma, les infrastructures, mais également les transports.